dont nous parlons, quand on parle de l'état de droit. Je vais ensuite parler de comment ceci se relie aux défis sécuritaires sur le continent et certaines des méga-tendances dont nous avons parlé pendant la première semaine. Et brièvement, je parlerai de comment l'état de droit s'intègre dans cet ensemble de mécanismes institutionnels qui s'appelle « La bonne gouvernance du secteur de la sécurité ». Alors, ma première diapositive. Qu'est-ce que l'état de droit ? Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de dialogues. Il y a différentes définitions. Moi, je dirais que c'est un principe et un processus. Alors, en tant que principe, c'est l'idée que tout le monde est traité de la même manière, avec égalité, sous la loi, qui qu'il soit. Alors, l'état de droit, en tant que terme pratique, est un contraste à l'état par la loi. Ça, c'est vraiment une manière de gouverner où ceux qui ont le pouvoir politique utilisent la loi d'une manière instrumentale pour contraindre le comportement des autres, mais pas leur propre comportement. Donc, l'état de droit, c'est vraiment cette idée que la loi s'applique à tous, même ceux qui dirigent. Donc, en tant que processus, ce n'est pas seulement à propos de l'application de la loi. Elle n'est pas égale aux forces de l'ordre à faire respecter la loi. C'est s'assurer de l'égalité de tous sous la loi. Et c'est une manière de concrétiser ceci. Et cela veut dire que l'élaboration de l'état de droit est un processus continu, c'est un processus social, politique, qui implique l'État, y compris les forces de sécurité, et les citoyens. et dépend de ces fonctionnaires créant des relations de confiance avec les citoyens basés sur des normes nationales et internationales à propos de quels sont les droits des citoyens et comment ils peuvent avoir leurs griefs corrigés. Alors, s'assurer que l'égalité de tous sous la loi, non seulement en principe, mais en pratique, dans notre vécu. Et c'est un élément essentiel pour les gouvernements pour établir un contrat social avec les citoyens. Et ça, c'est vraiment l'état de droit, est essentiel pour le contrat social et pour la fourniture des services et de la sécurité pour les citoyens. Alors, l'état de droit a des composantes clés, comme le terrorisme ou la criminalité organisée. Il n'y a pas une seule définition utilisée par tous. Alors, maintenant, on va passer à ma prochaine diapositive. Alors, quelques exemples. Je n'argumente pas pour la pertinence ou la suprématie de l'une ou l'autre, mais voilà quelques exemples. Quelles entités que vous connaissez peut-être ? La Fondation Moe Ibrahim, le Conseil de sécurité de l'ONU et le World Justice Project, c'est un groupe américain qui essaye d'évaluer, de mesurer l'état de droit. Alors, c'est trois exemples parmi beaucoup. Alors, je vais parler de quelques composantes essentielles qui vont au-delà de ces définitions. Alors, d'abord, les pays avec un état de droit robuste ont des lois et des politiques qui sont claires, qui sont bien connues et qui sont cohérentes à l'interne. On parle de ceci. Par exemple, les juristes diront que c'est la certitude juridique, cette idée que vous, en tant qu'utilisateur de la loi, du code juridique, vous pouvez anticiper quelles seront les conséquences d'un comportement donné tant que vous comprenez ce que dit la loi. Vous pouvez prédire les conséquences d'un comportement et donc la transparence à propos de la loi et comment elle est appliquée fait partie, c'est une partie importante de l'état de droit. Et donc, la teneur de la loi est importante. Les longs pays avec un état de droit robuste ont des constitutions et des législations qui offrent une protection égale de la liberté de tous les citoyens. La proportionnalité est une autre caractéristique importante. C'est le niveau de punition est approprié au délit qui a été commis. Certains pays africains ont ratifié les conventions internationales qui affirment certains de ces principes. Beaucoup ont signé la charte sur les droits humains et les droits des peuples. On a aussi une charte sur la démocratie et la gouvernance qui promeut les principes de l'état de droit et l'exercice de différentes libertés. L'accès pratique des citoyens à différentes options étatiques et non étatiques pour obtenir l'accès à la justice. Cette disponibilité est elle aussi une composante importante de l'état de droit. Tous les citoyens devraient avoir un éventail d'options pour obtenir la justice s'ils sont à l'encontre d'un problème et ils comprennent les faiblesses et les problèmes s'ils poursuivent ceux-ci. Et puis finalement, comment est-ce qu'opèrent les institutions judiciaires ? Ça compte beaucoup. Suivant le lieu, l'heure ou le temps, il y a des systèmes de poids et de contrepoids entre l'exécutif, le judiciaire, ça aide le judiciaire à fonctionner indépendamment. Souvent en Afrique, il y a des branches du gouvernement exécutif très fort. Comme ce matin, on a entendu, ces trois branches assurent l'application équitable de la loi à tout le monde, que ce soit quelqu'un à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur du gouvernement. On revient donc à l'Union africaine, les textes africains, l'Union africaine, l'agenda 2063 avance la provision basée sur ces idées, appel à une Afrique, où les gens peuvent, entre guillemets, avoir accès aux tribunaux indépendants qui fournissent la justice à tous les citoyens sans faveur particulière. Alors, l'état de droit est en place lorsque tout le monde est assujetti aux mêmes règles, qu'il y a des mécanismes pratiques en place pour assurer que les règles soient bien suivies. Il y a le contrôle de d'autres personnes au sein du gouvernement, contrôle par les citoyens d'eux-mêmes. Il faut que les gens aient suffisamment d'accès à la justice pour être redevables. et cela nécessite un certain degré de liberté, de liberté civique, pour assurer que tout le monde, tous les citoyens sont au même niveau vis-à-vis la loi. Donc, la question, pourquoi l'état de droit est important pour le secteur de la sécurité ou pour son efficacité ? Je dis que oui. La réponse rapide. Pourquoi est-ce que cela vous importe ? Parce que la justice et l'état de droit sont vitales pour la paix et la stabilité. Et c'est le travail, la responsabilité de la sécurité de fournir la paix et la sécurité. Donc, vous devez absolument considérer cela. Cette fondation pour la paix et la stabilité, vous le savez, on en a discuté avec la Weboni, la Première Semaine. Il importe qu'il y ait beaucoup de confiance entre les acteurs du secteur de la sécurité et les citoyens. Le manque de confiance peut venir à cause de l'histoire, des abus, des perceptions, qu'elles soient correctes ou non, de la corruption institutionnelle, qui, il y a aussi beaucoup de pays, la frustration de la population qui pense que la criminalité n'est pas bien gérée. Donc, il y a justement le contrat social, la justice. Mais vous, en tant que leader du secteur de la sécurité, pour mieux, il faut avoir la confiance des populations. Et cela dépend à long terme de mettre en place des relations avec les citoyens, donc fournir, respecter les droits de la personne, permettre aux gens d'exercer leurs droits de façon paisible, même s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Plus facile à dire que de réaliser, n'est-ce pas? Que de mettre en pratique, mais le général Kowali va aussi dire qu'il y a, il existe des bénéfices énormes pour agir avec l'État de droit, pour les institutions de la défense et de la sécurité, et à l'interne et à l'externe, à savoir comment la sécurité interagit avec les citoyens. Plus de légitimité, de transparence, avec, parmi les forces de sécurité, va mener à plus de confiance avec la population. Déjà, faire tout ça, ce n'est pas facile. Et donc, tout le monde peut faire face aux vrais défis, et à l'interne, et à l'externe. Il est difficile de voir les bénéfices immédiats, mais c'est un investissement important, valable. Deuxième question qu'a posée Martha. Comment est-ce que l'État de droit s'insère avec la sécurité, les méga-tendances que nous avons déjà discutées? Quelques exemples. En ce qui concerne les défis de la sécurité, je vais vous parler de certains défis. Vous pourriez en parler dans les groupes de discussion. Tout d'abord, l'État de droit peut contribuer ou être les moteurs de la sécurité s'il n'y a pas d'État de droit. Nous voyons cela avec l'extrémisme violent, la criminalité transnationale. Docteur Hanouar nous en a parlé déjà du nouveau rapport de la PNUD, mais cela illustre le lien entre l'État de droit, la justice et la sécurité. Nous savons que les abus des droits de la personne par des acteurs du secteur de la sécurité les fait croire à la population qu'il y a la justice et donc, cela les incite à adhérer à des groupes d'extrémisme violent. Nous avons vu cela au Cameroun, au Nigeria, au Somalie et autres pays. l'étude a comparé l'histoire, la vie personnelle de gens qui se sont adhérés à des groupes violents avec les gens qui n'avaient pas adhéré à ces groupes. L'étude a essayé de comparer ces deux groupes différents qui, à part l'adhérence, étaient très, très semblables pour essayer de comprendre quel était le point de bascule pour faire adhérer ceux qui l'avaient fait. Qu'est-ce qui était différent avec ceux qui avaient choisi de ne pas s'adhérer? 71% dans l'étude qui s'étaient rejoints au réseau de criminalité ont dit que les forces de sécurité de leur pays avaient abusé un membre de la famille ou un ami. D'autres études de la part des ONG au Sahel dans le bassin du Lac-Chad et d'autres théâtres où l'islam extrémiste a pris pied a fait partie de l'étude. Donc, les perceptions que les représentants de l'État ont vraiment menées à la radicalisation de certaines personnes. Je ne vais pas parler en détail de la criminalité transnationale organisée. Nous en avons parlé avec l'indice ENACT. Les acteurs insérés dans l'État jouent beaucoup dans cette situation. Il faut mettre en place des mesures anticorruption, anti-blanchiment de l'argent et donc vous voyez que cela est important de suivre l'État de droit vis-à-vis de la criminalité. En ce qui concerne les conflits armés, les guerres civiles aussi peuvent être influencées par les griefs des personnes, leurs conditions socio-économiques. L'État de droit n'est pas un moteur ni un déclencheur de cela, mais l'État de droit peut façonner la façon par laquelle les griefs sont perçus et comment on réagit à ces griefs. Donc, les risques de conflits sont en hausse. Les groupes d'identité qui sont marginalisés à cause de pratiques discriminatoires, mais pas toujours. Des griefs locaux, des disputes foncières ou bien même des disparités socio-économiques peuvent entrer en jeu avec les rébellions, les conflits. Et quoi qu'il y ait des aspects de l'État de droit qui ne sont pas les déclencheurs immédiats, ça détermine comment la violence est déclenchée aussi. un autre argument à savoir comment l'État de droit peut miner ou les conflits est aussi lié aux méga-tendances. Si on parle de l'urbanisation et la croissance exponentielle de la jeunesse, plus de 80% de la croissance démographique de l'Afrique va prendre lieu dans les villes. Nous avons vu une expansion très, très importante dans les villes africaines. Ceux qui vivent dans ces lieux indiquent la nécessité d'assurer les droits fonciers des citoyens et aussi les protéger des approches qui pourraient être entreprises de main forte par certains acteurs du secteur de la sécurité. Ce n'est pas toujours le cas, mais il faut quand même faire attention. Et quelle est la relation entre la police et les communautés dans ces zones urbaines? Il faut savoir. Et alors, cette croissance exponentielle de la jeunesse, nous en avons parlé lundi, Cynthia Edmond, souvent la jeunesse est sous-représentée dans les processus de prise de décision, mais en même temps, ils jouent des rôles clés dans la mobilisation de mouvements civiques qui cherchent à combattre la corruption, renforcer le gouvernement et même défier des gouvernements, des présidents qui veulent enfreindre les limites des mandats. Et nous voyons aussi beaucoup de mobilisation et d'activisme et de militantisme de la part des jeunes en Afrique dans leur communauté pour gérer des grèves, résolution des conflits à l'interne, défis aux présidents qui veulent dépasser les limites de mandat au Sénégal, en RDC, mais aussi autres pays qui n'ont pas été à la une internationale. mais ce n'est pas la seule façon de l'engagement des jeunes pour soutenir l'état de droit. Il faut que les jeunes soient inclus pour résoudre les conflits dans les localités différentes. Moi, j'ai vu cela dans le travail que j'ai fait avec le barreau américain de droit. avant de venir au César, nous avons vu des jeunes qui étaient médiateurs au Mali, qui étaient parajuristes dans la République de l'Afrique centrale et des zones urbaines qui ont joué des rôles importants pour promouvoir l'état de droit. Finalement, je dirais que l'état de droit est important pour la sécurité par ses implications vis-à-vis l'immigration. Si vous regardez les publications du César sur l'état, il y en a sur la migration, je vous conseille de les lire. Les flux d'immigration de l'Afrique du Nord vers l'Europe, de la Corne de l'Afrique vers le Moyen-Orient et autres de pays qui est une méga-tendance importante. Nous voyons aussi d'autres voies que prend la migration mais en 2018 après le rapport du César, il y avait 25 millions de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur et de chercheurs d'asile en Afrique avec beaucoup qui avaient été déplacés par la force qui quittaient les lieux instables au Cameroun, Éthiopie et d'autres pays. Les gens sont des migrants pour des raisons différentes, des conflits économiques, etc. Tout d'abord, la citoyenneté, l'identité, les lois de l'emploi peuvent fasciner la possibilité des immigrants de trouver des opportunités d'emploi et aussi d'assurer la sécurité humaine. Souvent, ils n'ont pas un statut légal pour travailler dans leur pays adopté. Les études ont démontré. Alors, les moyens que les lois et les politiques indiquent les privilèges et les statuts de chaque personne peuvent indiquer qui va devenir vivre l'insécurité et la marginalisation. Alors, la mise en œuvre des lois peut suivre d'après le statut des gens. Ça compte pour la sécurité, les droits, la propriété et tout service du gouvernement. Et donc, sous un état de droit robuste, les règles à propos de l'état civil seraient bien connues, seraient cohérentes et on les fait respecter d'une manière cohérente. Les changements qui ne sont pas clairs pourraient en fait semer la confusion par rapport à qui est protégé. Alors, au début, on ne voit pas qu'il n'y a forcément des liens très étroits mais si on pense aux mécanismes, aux processus qui produisent la sécurité, l'état de droit est au cœur de beaucoup des sujets que nous avons abordés pendant ce cours. Je crois que je n'ai plus qu'une minute et c'est parfait parce que je suis prête à donner la parole au général Kouali parce que nous allons maintenant parler de comment l'état de droit se relie et à la gouvernance du secteur de la sécurité et il y a une composante très importante de l'état de droit qui s'applique au secteur de la sécurité. Il faut s'assurer du principe que personne n'est au-dessus de la loi et que ceci s'applique aux institutions de la sécurité et à tous ceux qui interagissent avec les citoyens au nom des forces de sécurité. Il faut s'assurer qu'il y a des mécanismes fiables de contrôle et des méthodes fiables pour établir la confiance avec les citoyens au sein du secteur de la sécurité pour faire progresser le contrat social. Il y a la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui ne représentent pas de bonne pratique de la gouvernance du secteur de la sécurité. Mais quand on parle de la fourniture de services, quand on parlait de la démocratie, je vais conclure en disant ceci. Ce qu'on appelle la bonne gouvernance du secteur de la sécurité dépend de la pratique de l'application des principes de la bonne gouvernance et de la fourniture des services. Donc, la bonne gouvernance est basée sur l'idée que le secteur de la sécurité doit être tenu aux mêmes normes que tout autre creux prestataires de services publics. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle redevable du secteur de la sécurité et ça dépend de multiples institutions qui travaillent en concert et avec un pension ensemble pour s'assurer que la sécurité fournie aux citoyens est basée sur sept principes. Alors, la responsabilité, la transparence, l'état de droit, la participation, la réactivité, l'efficacité et l'efficience. Bon, je ne vais pas parler de tous les sept, mais je vais synthétiser ce que tout cela veut dire. Les services de défense et de sécurité sont tenus à des normes pour fournir cette sécurité axée sur les citoyens. Tous les membres de la société, leur genre, leur ethnie, etc., on les consulte quand on crée des stratégies et des politiques de sécurité. Il faut qu'il y ait des institutions de sécurité et les services de sécurité sont activement impliqués dans le règlement des provisions des dispositions de sécurité. Il faut qu'il y ait aussi, dans cette bonne gouvernance, des informations indépendantes disponibles à propos de la qualité de la sécurité qu'on fournit. Ceci pourrait pourvenir de la société civile ou de la part d'inspecteurs ou du Parlement ou d'autres institutions. Il devrait y avoir des plans pour bien gérer les ressources de sécurité d'une manière capable et on entendra reparler pendant la session 14. Alors, le docteur Coeli va continuer dans ses remarques mais j'ai parlé d'institutions formelles et informelles qui sont impliquées dans la réalisation de ces sept principes de bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Alors, certaines sont montées, d'autres non. Alors, il y a les médias, la société civile, les commissions nationales indépendantes, par exemple, pour la corruption, les parlements, les tribunaux, les inspections et les tribunaux. ont aussi de la protection les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux, Sous-titrage FR ?